Bagnol sur 16, le maire de Yacomune résilie le bail de la mosquée de Majoub Majoubi. Une lettre de résiliation sera envoyée ce lundi à l'association qui gère la mosquée après la validation du tribunal administratif de Paris pour l'expulsion de l'imam ayant tenu des propos, anti-France. Jean-Yves Chapelet, maire de Bagnol sur 16, ville dans laquelle exerçait l'imam Majoub Majoubi, a annoncé résilier le bail de la mosquée de la ville. Ce sera mis au vote au prochain conseil municipal du 2 avril, a-t-il annoncé. Le Midi Libre relate également qu'un courrier de résiliation devrait également être envoyé lundi. Un courrier que je viens de signer va être envoyé par huissier à l'association des musulmans du Gard-Rhodanien pour résilier le bail accordé à cette association qui gère la mosquée Taouba ou prêcher l'imam Majoubi, informe-t-il. La décision de Jean-Yves Chapelet a été motivée par la décision du tribunal administratif de Paris qui a validé l'expulsion vers la Tunisie de l'imam. Le maire de la petite ville du Gard affirme également avoir lu le détail des prêches de l'imam, dont les contenus ont justifié cette expulsion en urgence absolue, souligne-t-il. Je m'appuie sur l'ordonnance du tribunal, mais aussi sur le fait que Majoub Majoubi est toujours vice-président de l'association des musulmans du Gard-Rhodanien. Donc l'association est engagée dans les propos de l'imam, poursuit-il. L'arrêté d'expulsion avait été confirmé par le tribunal administratif le 4 mars dernier après la diffusion d'un cours extrême massivement relayé sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir l'imam tenir un prêche, face caméra. Il y qualifiait le drapeau, tricolore, de « drapeau satanique » qui n'a « aucune valeur auprès d'Allah ». « On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête », y déclarait-il.